Et bien salut les amis c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Paper Mario sur Nintendo 64 Merci à tous de suivre toujours cette série, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus surtout qu'on arrive Dans ce qui est probablement mon chapitre préféré, là de mémoire ça doit l'être Parce qu'en fait c'est celui qui nous emmène vraiment dans le plus d'environnements différents et je crois que c'est le plus long en fait C'est vrai que l'un des plus longs, c'est peut-être pas le plus long mais c'est l'un des plus longs Il y en a, de toute façon tous les chapitres de ce Paper Mario sont super cool Peut-être que celui qu'on vient de voir, là le premier c'était le moins intéressant Mais ils sont tous super cool, mais je crois que celui dans lequel on va, pour moi c'est l'un des meilleurs C'est pas là qu'il y a mon partenaire préféré ou quoi, d'ailleurs je sais même pas si il y a un partenaire Si il y a un partenaire mais c'est pas là qu'il y a mon partenaire préféré ou quoi Mais je trouve que c'est vraiment celui qui propose le plus de trucs Bref les amis, dans tous les cas merci à tous d'être là, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Et on y va, Mario, je crois que tu vas tous nous sauver Parce qu'on venait de libérer le premier esprit étoile Je te remercie du fond du coeur pour tout ce que tu as fait pour nous, merci Depuis que tu m'as sauvé de ma prison, mon pouvoir est revenu Et je vais pouvoir récupérer ma force petit à petit Tant que j'aurai une once d'énergie, je combattrai à tes côtés Merci Et bah oui, il nous donne un pouvoir Mario peut utiliser les pouvoirs des esprits étoiles en combat Pour utiliser un pouvoir étoile, tu as besoin d'énergie étoile Tu veux que je t'explique comment tout cela fonctionne ? Non Tu devrais m'écouter, c'est vraiment important Tu veux que je t'explique ? Non Comme tu veux Il est fâché ? Mario, écoute attentivement Tu dois vite sauver les autres esprits étoiles Si nous sept sommes réunis, nous pourrons t'aider avec un nouveau pouvoir Le rayon étoile C'est la seule chose qui puisse annuler les effets de la baguette étoile de Bowser Je dois retourner, Havre étoile maintenant Je dois partir Mais je veillerai toujours sur toi Sauve-nous Mario Donc oui, on vient de débloquer un nouveau pouvoir Je n'ai pas voulu qu'il nous montre comment ça fonctionne Parce que je sais comment ça marche Mais regardez Non, ce n'est pas comme ça Voilà Regardez, il y a une petite barre qui est apparue en dessous des PC Et c'est les pouvoirs étoiles On en gagnera à chaque fois qu'on bat de nouveaux esprits étoiles Enfin qu'on récupère plutôt de nouveaux esprits étoiles On ne les combat pas Et donc, c'est très utile Mais vous verrez ça en combat Pour l'instant Je n'ai vraiment pas envie de voir le tuto On verra ça plus tard Par contre, il fallait que j'aie 10 morceaux d'étoiles Et je crois que je n'y suis pas Je dois en avoir 9, 8 Je ne sais pas exactement Là, il y en a peut-être un Ou c'est un badge Ah, PF+, non, c'est pourri en plus C'est vraiment le genre de badge tout nul Voyons voir, on en a combien ? On en a... 8 Ah, mince ! On est à 2 près, quoi Je ne pense pas qu'on en récupère plus avant le prochain chapitre Donc on n'aura pas le badge Voyeur maintenant C'est quand même un petit peu triste Bon, dans tous les cas Là, c'est retour à Toteville J'ai combattu quelques ennemis sur la route Mais alors, il ne donne plus qu'un seul point d'XP C'est vraiment tout pourri Ils ne servent plus à grand-chose, là, les ennemis C'est... Ok Par contre, je pense qu'il va y avoir un combat Si ma mémoire est bonne Elle n'est peut-être pas bonne Ah, voilà Stop, Mario ! Je t'attendais ! Ah oui, c'est vrai ! Je t'avais prévenu ! Je rémarve enve ! Allez, fillette ! Montre-moi ce que tu vaux ! Allez, fillette ! Non mais ! À qui il parle ? Oh, il parlait à Bombette En plus, il s'est complètement ramassé C'est toi, la fillette ! Mais il est trop mimi ! Mario, je te promets que cette fois, tu vas en baver ! Qui est ce bébé ? Il veut vraiment te défier ? Il rigole, non ? La ferme ! Comment tu parles ? Tes parents, ils sont sacrément mal éduqués En même temps, c'est un coup pas C'est une tortue Vous savez, les tortues, ça va pondre Et après, ça abandonne leurs oeufs Donc, et quand les oeufs éclos Ils doivent se débrouiller tout seuls Donc, c'est vrai que Il a jamais été vraiment éduqué par ses parents Toi, Mario, tu te souviens de moi ? Non ? Quoi ? Pas possible ! Tu ne te souviens pas de moi ? Bon, écoute, mon grand Je t'ai trop pas d'ignore ! Souviens-t'en ! À l'évocation de mon nom, on les enfuis ! Ouais, c'est ça, c'est ça On va voir qu'il fuit C'est lui qui va fuir Dans peu de temps Ça va cogner, Mario ! Je vais te montrer le dernier coup que j'ai appris Ouais, il y a une petite boost, quoi Ah mince ! Ça, c'est vrai qu'il se protège Yeah ! Regarde un beza ! Tu n'as jamais rien vu de si buissant, non ? Tu ne peux plus rien faire ! Ouais, mais il ne le fait pas tout le temps, ça Attendez Ah si ! On peut quand même Ah ouf ! Je n'aurais jamais cru que tu puisses devenir osivore ! Grrrr ! Mais j'ai pas dit mon dernier mot Yaaah ! Ouais, mais c'est pas à ton tour d'attaquer Donc, tu peux griller autant que tu veux Ça ne sert à rien Allez Pfff ! Le pauvre ! Ah 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 ! Allez, viens ici Ouh ! Il fait deux points de dégâts en plus Il est vraiment tout nul Alors, ça Ça rend 5 PC et 5 PF Ça guérit les poisons et miniaturisation C'est pas mal C'est vraiment cool Mais on ne s'en sert pas maintenant Ok On pourra s'en servir au prochain tour Si tant est qu'il n'est pas déjà mort Il sera peut-être déjà mort Ah bah non ! D'accord, on va s'en servir là Parce que c'est le nouveau pouvoir qu'on a gagné Grâce à l'esprit étoile Allez, je ne me protège même pas Comme ça, on va l'utiliser Esprit étoile Régénération Et ça utilise un point étoile Enfin, un truc de la barre étoile Point esprit Je ne sais pas comment ils appellent ça en vrai C'est pas des points étoiles Vu que c'est l'XP les points étoiles C'est un peu comme dans Paper Mario 2 Ce qu'on avait avec les gemmes étoiles Sauf que là, ça demande un petit peu moins Enfin, il n'y a pas de mini-jeu quoi Ça se fait tout seul Voilà, c'était juste ça Mais c'est quand même assez pratique C'est bon, t'es mort ? Voilà, on l'a eu Ah non, c'est lui qui va fuir Plus 20 points étoiles Ah, c'est rentable C'est plutôt cool On va pas tarder à augmenter de niveau en fait Alors maintenant, il est sur le sol Et on peut lui sauter dessus Ah ! Ah ! Regardez Et... Bim ! Non ? Mais si, mais si On dit que tu as sauvé les esprits étoiles capturés par les frères Koopa Tu veux dire LE esprit étoile Il y en avait qu'un Bowser et sa bande sont vraiment en colère Je savais que tu en étais capable Mario Continue comme ça Bref, passons à autre chose Je t'apporte une information très très importante Il semble qu'un des esprits étoiles est toujours retenu quelque part dans le désert sec sec Bowser l'a écrit dans son journal Il est dans les ruines sec sec La princesse a pris de sacrés risques pour que tu aies cette info Mario Si on trouve autre chose, je viendrai te le dire sans traîner Je dois retourner avec sa majesté maintenant Elle est si courageuse J'espère que cette info sera bien utile Mais oui, merci à toi Tincelle Bon alors Là il y a des trucs à faire mais pas pour l'instant Normalement la boutique devrait être ouverte là, non ? Ouais je crois Hé monsieur ! Mon papa a ouvert son magasin Vous ne voulez pas regarder ? C'est vraiment bien C'est un magasin de badges Pour acheter des badges Ah bon ? Venez voir un peu Je sais pas, je pensais qu'on achetait des fleurs plutôt ici On a un tas de badges rares Alors regardez très très bien C'est quoi ça ? Toupie rapide augmente la portée de la toupie de Mario Ça sert strictement à rien Avec le bon timing vous sauterez sur tous les ennemis Ça c'est cool Inflige des dégâts à la cible et diminue sa défense Bon on va tout acheter De toute façon l'argent sert pas à grand chose d'autre Allez Ok Ah bah j'aurai pas assez d'argent pour tout acheter Mince Mais la toupie ça sert vraiment à rien Mais je sais Les badges qu'on achète pas Est-ce qu'il les remet plus tard ? Je sais pas comment on fait Je sais pas Bref Multibond c'est vraiment cool Ouais mais attendez Mais ce serait bien que j'ai un truc C'est mieux que Super Rebon en soi Non pas vraiment Bon allez On va faire ça Ah ouais mais non Mais c'est vrai que rembourser j'en ai pas besoin C'est surtout chaud devant en fait Dont j'ai pas besoin Chaud devant c'est rare que j'ai moins de 5 PV Bah voilà C'est cool comme ça On changera notre configuration Mais pour l'instant c'est bien Ah allons voir la gazette Parce que Y'a peut-être quelqu'un qui a écrit des nouveaux trucs derrière Il est chouette le train qui stationne au sud de la ville n'est-ce pas ? C'est un modèle K64 Nintendo 64 Malheureusement un immense rocher l'empêche de se déplacer Pourquoi K d'ailleurs ? C'est pas la première lettre de train C'est pas la première lettre de 64 Je sais pas Quel dommage Un amoureux de la gare Ok Très bien Et bien merci de ta participation Ah le bureau de poste on va pas y aller maintenant Non 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 pas maintenant pas maintenant On y reviendra plus tard Ah les pièces ça serve aussi à autre chose C'est vrai je viens de m'en souvenir Il est trop mumi le bébé Todd là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui si 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 C'est pour faire des recettes Mais pour l'instant on en a pas besoin Non mais c'est quoi toutes ces maisons vides ? Ça c'est fermé non ? Ça c'est fermé de l'intérieur Euh là y'a la gare À droite ça ne sert à rien non plus Lui il nous donne un truc pour l'instant ou pas ? Peu Peu Quoi ? Comment ça ? Peu Salut Je m'appelle Bubbulb Je viens du champ de fleurs Le pays merveilleux des fleurs J'aimerais répandre les fabuleuses fleurs du champ de fleurs partout dans le monde Tu aimes les fleurs non ? Bien sûr que oui Qui ne les aime pas ? C'est pour cette raison que je te confie ceci Merci on a une graine magique C'est une graine de fleurs Si elle est bien entretenue Une magnifique fleur éclora Ces fleurs sont fragiles Seule une personne au grand coeur pourra les faire éclore en beauté Prends-en grand soin C'est très fragile Ouais bah Je verrai ce que je peux faire Mais c'est où ? Y'a un truc qu'on peut faire aussi Ouais on peut aller là Mais je vais peut-être pas y aller maintenant Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire avec des pièces ? Ça sert vraiment pas à grand chose Mais c'est drôle si on veut Qu'est-ce qu'il veut lui ? Salut petit mec Je suis Chet Content de te voir Dis-moi l'ami Ça te dirait d'augmenter tes compétences ? Hé 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 Ouais j'en suis sûr Normalement c'est 390 pièces Mais comme c'est toi Je te le fais à 39 pièces Si tu me files 39 pièces Je t'augmente tes PC, PF ou PB C'est pas du pipeau Tu peux me croire Allez t'en meurs d'envie Non Déjà j'ai pas assez de pièces Dommage C'est bête Une autre fois peut-être Parce qu'en fait Il nous augmente nos stats Mais en fait il nous prend d'autres stats S'il augmente les PB Il diminue les PF Etc etc Donc il vaut mieux pas C'est peut-être pas là le truc que je veux Bon ça va arrêter de clignoter Mais attendez Mais elle est géante la ville J'avais oublié qu'elle était si grande que ça J'ai l'impression que c'est encore plus grand Que pour la canaille dans Paper Mario 2 D'accord Là il n'y a rien de plus Il n'y a pas un truc derrière Ok Merci pour ce fond Non ? Il me semble qu'il y a un truc derrière Mais je ne sais pas trop comment on y va Peut-être par une maison Pas celle-là en tout cas Mais la ville est beaucoup plus grande que dans mes souvenirs C'est juste dingue Ah peut-être par là ? Non ? D'accord Non 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 Et ça c'est quoi ? Ah oui 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 mais non Pour l'instant on ne peut rien y faire C'est aussi un chapitre super cool qu'elle a Et là c'est la fin C'est la fin de la ville En fait je recherche vite fait s'il n'y a pas des pièces étoiles Parce que c'est surtout ça dont j'aurais besoin Mais je n'ai pas l'impression Là il y a un truc en hauteur Mais je ne crois pas qu'on puisse y aller pour l'instant Je ne vois pas trop pourquoi en plus Bon tant pis c'est pas grave Et le club 64 on nous avait donné une carte pour pouvoir y aller Donc on va essayer Salut Ouais nous avons eu beaucoup de bruit de verre à cause du séisme Et nous passons notre temps en nettoyer depuis Quel dommage Quelle perte de temps Ah bon ? C'est tout ? Mais attendez mais C'est pas ici qu'il y a un truc caché ? What ? Parce que j'ai eu une carte Mais elle est pour quoi ma carte ? Elle est stylée cette musique Que je ne me souvenais plus Je ne suis pas souvent venu ici en même temps Une carte qui permet de jouer dans la salle de jeu Mais elle est où la salle de jeu ? La diva de Thaudeville si tu veux Mais Je ne sais plus où est la salle de jeu On va aller explorer la dernière zone Puis après je pense que j'irai dans les égouts C'est plutôt rentable C'est peut-être là la salle de jeu non ? C'est ça c'est ça Je ne sais même plus ce que c'est les jeux dans Beaver Mario 1 Ça ne change pas de musique Non mais attendez maintenant il faut parler à lui Salut Mario ! Bienvenue à la salle de jeu Pour jouer tu as besoin de jetons Les jeux auxquels tu peux jouer dépendent du type de jetons que tu possèdes Cool ! Tu as un jeton d'argent Dans ce cas un tuyau qui conduit à l'étage du saut en folie va apparaître Ok essayons le jeu en folie Enfin le saut en folie plutôt Allez le jeu en folie C'est pas tout à fait ça Salut ! Bien le bonjour ! Voici l'étage du saut en folie Laisse moi une seconde pour que je t'explique les règles Onze blocs vont apparaître dans les airs Touche-en un, un dessin en sortira Il y a quatre types de dessins Le nombre de pièces gagnées dépend de l'ordre dans lequel les dessins ont été touchés C'est un bloc un pièce, ça vous donne une pièce C'est un bloc cinq pièces, ça vous donne cinq pièces Ah bon ? C'est un bloc x5, vos pièces sont multipliées par cinq C'est un bloc de boseurs ! Si vous tombez dessus, pas de chance, c'est perdu Si vous finissez le jeu neuf blocs comme bonus spécial Vos pièces seront doublées Les règles sont écrites sur ce tableau là-bas Tu vas vite comprendre en jouant Tu n'as qu'à essayer une fois Il te faut dix pièces pour jouer, ça te tente ? Euh ouais allez, ok Essaye de toucher cinq blocs So en folie ! Eh bien les amis, souhaitez-moi bonne chance Laissez des pouces bleus Et... Ouh pas mal, ça commence bien What ? Ça commence bien, j'aimerais bien x3 là Ah c'est nul ça Non ! Non ! T'es naze ! Comment ça je suis naze ? C'est pas sympa ça Non, je vais y arriver So en... Folie ! Ok c'est nul Ça c'est cool mais... Non ! Mais j'ai vraiment pas de chance ! Je vais dépenser toutes mes pièces ! Bon je vais essayer de faire Le jeu neuf blocs Mais attendez mais Il y a autant de blocs Et je vais les avoir tous Sans avoir Bowser Ok Je peux pas arrêter le jeu en cours Genre là si je lui parle Mince C'est chaud Ok On en a 6 Je sens le Bowser arriver moi Oh ! 5, 6, 7, 8 Oh mon dieu Bowser va être dans lequel ? Bon je prends lui Je prends lui Je prends lui ! Oui ! Oh super ! Option 9 blocs terminée ! Comme bonus spécial Tes pièces sont doublées ! 182 pièces ! Yes ! Ok J'aurais perdu beaucoup Mais finalement J'aurais pas mal gagné Donc on va pouvoir acheter l'autre badge Allez Ne pas jouer On s'en va Ah c'est bien Heureusement que j'ai persévéré Mais c'était chaud quand même Le 9 bloc C'est vraiment super rentable Mais alors par contre Tu gagnes Enfin tu gagnes de ouf quoi 182 C'est énorme Alors qu'on Ah bah y'en a un autre qui est arrivé C'est quoi ça ? Mario peut vaincre un ennemi faible En ayant l'initiative Ah c'est pratique ça Ah Ouais mais Ça nous fait pas gagner de D'XP Donc bof Alors Celui-là il coûte combien de PB ? Un PB C'est dommage Il devrait être gratuit Si il était gratuit Je l'aurais peut-être équipé Parce qu'en fait la toupie Ça peut être utile Pour gagner du temps Mais Vu qu'il coûte un PB Non c'est un peu du gâchis Bref On va aller dans les égouts J'espère que je pourrai sauvegarder Parce que Je crois qu'il va y avoir Un mini boss Et j'aimerais bien Ne pas perdre Enfin Ne pas avoir un game over maintenant Mince il est ouf Alors là on peut pas y aller Pour l'instant Ça on peut pas le détruire maintenant C'est plus tard Attendez mais il est juste là le boss Non ? Non c'est pas ça que je voulais faire Est-ce que Ah je sais pas si je peux le battre On tente On tente Mais on va pas y aller avec Déjà je vais manger ça On va pas y aller avec Bombette On va y aller avec un autre perso Parce que Bombette Elle peut pas l'attaquer Je crois qu'il est en hauteur le boss Ah bah y'a un Ok y'a un truc de sauvegarde Ouf Oh mon dieu j'ai eu peur J'ai eu super peur Parce qu'avec les pièces que je viens de gagner Ça aurait été quand même un petit peu du gâchis Ça c'est un Goomba normal Ou c'est un Un hyper Goomba Ou un maxi Goomba Ou je sais pas quoi Ah des Gloombas Donc les Gloombas Ça a juste un petit peu plus de vie Mais je crois que ça en a Quatre ? Cinq ? Je sais même plus Bon allez On va voir ça tout de suite Ça Ah d'accord Ah et puis en plus ça fait deux points de dégâts C'est pas sympa ce truc Ok Bah c'est bon quand même Non ! Mais ça a combien de vie ce truc ? Ok Très bien parfait Bah avec Mario je pense que je vais faire un super saut Bon par contre ça donne beaucoup de points étoiles Donc c'est plutôt cool Mais euh ouais super saut Bon enfin ça suffit pas à le tuer Faudrait pas non plus y croire Ok parfait Enfin en tout cas j'ai pas beaucoup à en tuer pour augmenter de niveau Donc c'est cool Mais euh Ils ont huit points de vie C'est ça ils ont huit points de vie Donc en fait mon super saut n'a servi à rien Parce que je l'aurais tué en deux tours de toute façon Donc euh Mais bon c'est pas grave Merci pour le peu de vie que vous me donnez Ah 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 J'ai dépensé beaucoup d'argent Donc ça fait plaisir Un petit objet non ? Oh là il y a un truc Ah bah voilà Un super champi Merci Oula Attendez ça c'est un Non 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 Ok très bien C'est un gloombapique non ? Il y a moyen que ce soit un gloombapique Euh Ok c'est bien ça Ouais il me faut l'initiative Sinon Sinon c'est trop chaud Ouais un gloombapique Euh Ouais allez Il doit aussi avoir Bah beaucoup de points de vie Je le tuerai avec ça ? Je sais même pas Je vais essayer Parce que ça va peut-être donner 5 points étoiles Le gloombapique Donc c'est cool Ouais c'est bon il est mort Ok parfait Parfait 3 points de dégâts Aïe 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 Ça fait mal ça En plus je peux même pas lui sauter dessus Ok là il va me rattaquer J'ai pas le choix Ok parfait Et non ça donne que 4 Je m'attendais à avoir 3 points étoiles Oh je suis déçu J'avoue que je suis un petit peu déçu Et Parfait Non j'aurais dit utiliser Ah bah non je pouvais pas Il est pas mort ? Comment ça il est pas mort ? D'accord Enfin je voulais utiliser le pouvoir de l'esprit étoile Mais il était même pas chargé Donc euh Non on pouvait pas Ah dommage qu'on n'augmente pas de niveau maintenant Ça aurait été parfait Bah c'est bien malheureux On va regagner des vies Par contre on peut pas regagner de PF C'est pas cool ça Non je veux bien continuer Mais il faut d'abord que j'aille à l'auberge Je suis allé à l'auberge Ensuite je suis revenu dans les égouts Et les Gloomba et Gloombapique étaient rapparus Donc euh Bah je les reconvasse Ce qui va me permettre d'augmenter de niveau C'est plutôt pas mal Là c'était le dernier C'était le dernier des Gloombapique En plus j'ai fait l'initiative avec Bombette En faisant une explosion Et ça fait 5 points de dégâts quand même C'est assez incroyable Ok parfait On a pas mal de points cœur Faut quand même aller sauvegarder C'est assez indispensable Parce que Parce que je vous dis Je crois qu'il y a un boss Enfin un mini boss C'est pas un truc Extrêmement difficile Mais la plupart du temps Je me fais quand même éclater par lui Donc euh Là après Bon j'étais petit quand je jouais Que je me faisais éclater Donc peut-être que je vais y arriver Mais c'est pas tout à fait sûr Il est juste là Non ? Ah Bloops Et voilà Bon il est tout noir Ok c'est parti pour combattre Le Mega Bloops Je crois que c'est ça son nom Non ? Euh Super saut Bloops tout court D'accord ok Allez Non loupé Mince C'est pas sérieux ça Euh Indique Combien de vies là ? C'est un Bloops Il se tapise dans les flaques Des tunnels de Todville PC Max 30 Puissance 3 Défense 0 Il passe presque inaperçu Bien que Je me demande comment ils font Pour planer comme ça J'avoue J'avoue Bonne question Euh Il fait mal Je crois qu'il fait très mal Bon ça va Je m'attendais à pire Par contre il faut que je réussisse A faire mes super attaques quoi Faut que j'ai le timing Ok 4 points de vie C'est bien Maintenant à toi Le problème c'est que Il y a Il y a que Goombario Qui puisse l'avoir en fait C'est dommage Parce que Bombette Elle pourrait faire une explosion Ce qui lui ferait beaucoup de dégâts Mais comme il est en hauteur Je crois que Bombette L'atteint pas Je pourrais faire plus de dégâts En faisant le Le rebond à l'infini Mais le problème c'est que J'ai du mal avec le timing en fait Parce que On lui saute Faut pas Faut pas appuyer sur Ah au moment où on est sur son chapeau Mais à peu près au moment où on est sur ses yeux Et c'est chaud Enfin c'est pas super difficile Mais quand même J'ai un petit peu de mal Alors super saut encore Bon j'avoue que là C'est quand même un petit peu moi Qui suis en train de l'éclater Ce qui m'étonne D'ailleurs est-ce qu'on le recombat ? Je crois qu'on le recombat A un autre moment dans le jeu Ok Il me semble qu'on peut le rebattre Et qu'il est peut-être électrifié d'ailleurs Je sais pas pourquoi j'ai une image de lui électrifié Je sais vraiment pas pourquoi C'est peut-être dans le 2 Ouais c'est peut-être dans Paper Mario 2 Je sais plus 5 points de vie Donc normalement On va l'avoir au prochain tour Ouais Pauvre petit bloop Sans vote il était un petit peu nul Ah mince J'ai pas réussi à me défendre jusqu'au bout quand même Et je sais pas si vous avez vu Mais il y avait un coffre juste derrière Je sais plus ce qu'il y a dedans Plus du tout Un badge certainement Mais je sais plus lequel Et R.I.P. le bloops Voilà Bon dans la prochaine vidéo On va partir au chapitre suivant Mais là je tenais à faire ça maintenant C'est plutôt rentable au niveau des points étoiles Puis ça fait une petite coupure Ouais il est pas vraiment mort en fait Et c'est Rapetisseau En cas de succès La cible rétrécie C'est pas mal ça C'est pas mal de rapetisser la cible Ça lui fait Ça lui retire de l'attaque Vous permet de faire un super rebond C'est quoi Sauter sur les nuits Jusqu'à ce que vous manquiez une commande d'action Multibond Ça sert pas à grand chose Enfin Multibond On va plutôt prendre Multibond Je sais pas Multibond j'ai l'impression En fait je m'en suis jamais servi Multibond Il y a quelques moments du jeu Où on s'en sert Je sais qu'il y a certains boss Qui ont tendance à faire apparaître Plein d'ennemis autour d'eux Et donc pour ça Multibond c'est essentiel Mais Pour la plupart des combats Multibond c'est On peut s'en passer en fait Je sais pas Peut-être que je suis une erreur Mais on verra Bref les amis Nous on va en rester là Pour cette vidéo De Paper Mario Sur Nintendo 64 J'espère que ça vous plaît toujours Si c'est le cas N'oubliez pas de laisser Plein de pouces beaux De commenter De vous abonner Et on se retrouve Très bientôt pour la suite Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501